Salut tout le monde c'est l'ilga design donc aujourd'hui on se retrouve pour une introduction je vais vous montrer comment j'avais réalisé cet effet de tapis roulant sur mon intro cet effet tapis roulant on peut voir qu'une fois que ça roule il y a un mouvement des drapeaux là donc ça se fait avec ici de ma folie et c'est pas seulement sur cette intro il y avait aussi l'introduction de donc je vais vous montrer d'abord au début cette méthode et après je vais vous montrer comment fait le tremblement du drapeau parce que là on peut voir que attention c'est pas ça on peut bien voir le tapis roulant ici on va prendre le canon objet qu'on va transformer en tapis roulant donc ici je vais mettre 2 dans les hygrètes ici je vais mettre 2000 dans la hauteur dans la profondeur et ici je veux mettre 500 attention on suppose qu'on a un plan comme ça qu'on veut transformer en tapis roulant déjà il va falloir mettre des subdivisions ici dans les aides sinon il n'y aura pas de rotation en fait ici donc il va falloir mettre des subdivisions peut-être à 100 pour que puisse cet ordre dans ce sens en fait alors si je mets l'outil incubation et que je mets dans le cube j'essaie de faire une rotation en poids accès dans ce sens encore le rot et comme ceci de 90 degrés et puis comme ceci de 90 degrés voilà on voit qu'il s'y a pas de segments ça ne va pas manger quand on met deux segments ça commence à se diviser et maintenant on est dans le bon sens donc je mets déjà 100 ici l'outil incubation je remets à 0 pour déjà l'adapter à mon plan donc ici sur le cube on avait 502 et on avait 502 et 2000 donc là dans la taille remettre 500 attention là c'est la hauteur dont je mets 2 ici ça doit être des x parce que j'ai fait une rotation en fait donc si ça doit être dans les x et 500 attention là ça considère cet axe comme z donc remettre ici 2000 parce qu'en fait j'ai fait une rotation donc que ça ne considère plus le même sens alors donc maintenant ici ça considère ceci comme x la cz et la cg alors maintenant on ne voit plus le l'outil incubation parce qu'il est il a la même taille que notre notre que notre cube en fait donc pouvoir va falloir monter ici par exemple la point 5 là on le sait on va déjà un petit peu à la hauteur ici on va le mettre peut-être à 2 et là on va le mettre à 2 ici 3 4 voilà donc pouvoir en fait mais qu'il soit supérieur ou égal à la dimension de notre cube alors maintenant si je fais l'incubation enfin si je transforme on pourra que ça prend tout le plan on s'apprend plus l'espace du milieu comme comme avant je vais dans le mettre ici à 1000 peut-être 1500 parce que là c'est 1000 enfin à 150 voit que le rayon est très grand donc si je mets par exemple à 300 ça divise les rayons pas 2 à 600 ça divise encore ce rayon pas 2 et à 1200 j'aurai un très petit rayon sont un rayon plus petit et je peux encore le mettre à 2400 pour diminuer sur rayon pas du voilà maintenant on peut constater que c'est un petit carré là c'est un petit peu carré en fait donc moi ce que je fais c'est que je crée une peinage et puis je mets dans les peinages et maintenant on a un truc assez sympa mais sauf qu'on peut constater qu'ici on peut le volume quitter le volume si on en fait donc on le perd il va donc falloir mettre quelques subdivisions et je pense que c'est dans les grètes donc je mets deux subdivisions ici je remets du pno ici on peut voir qu'on a un petit peu de volume là maintenant on va mettre des subdivisions ici dans ce sens pour pas perdre aussi en qualité donc ici on peut mettre sur d'autres subdivisions pour pas perdre ici en qualité en fait parce que c'était très cool enfin c'était trop c'est trop bien ça c'est niveau en fait donc c'était quand je mettais un on peut voir que j'aurais été trop petit si j'étais trop petit son âge et font une épaisse et en fait mais quand je mets 15 ça le rayon reprend sa forme alors aussi si je vais douce en trois j'ai plus voilà donc ça c'est la psu qu'on ne voit rendu mais moi maintenant je peux le mettre à un au même zéro parce que ça va bégé alors maintenant si on déplace notre extrusionneuse on ne voit que le tapis sur des roues voilà tapis sur des roues et en mettant ici à trois ouais on a on a le rendu qui est pas mal alors le problème qu'il y a ce que quoi quand ça se on va essayer de déplacer ça comme ça puis je remette ça à genre 1 on voit que cette partie en fait quand elle quand elle se déroule et provient d'ici donc elle provient pas il n'y a pas il n'y a pas une épaisseur entre les deux donc en gros cette partie rentre dans celle ci quand elle s'est quand elle s'enroule en fait donc si j'en roule on va voir que voici ça rentre dans l'autre donc pour faire de manière à ce qu'il y ait des étapes ici il va falloir ajouter un autre déformateur appelé inclinaison donc on va le mettre ici dans le cube et si vous ne mettez pas dans le cube il n'y aura pas du il n'y aura pas d'interaction avec le cube voilà donc ici je vais mettre une intensité de traçant pour voir le sens dans le sens c'est ça moi je vais plutôt qu'il soit comme ceci donc il soulève un peu mon plan je vais voter comme ceci de 90 degrés et puis comme ceci de 90 degrés maintenant on va juste mettre à zéro pour capter les informations de la longueur enfin la hauteur qui était 2 donc on peut le mettre à 4 ici on va le mettre c'était les y donc on va le mettre à 2002 et là c'était les x donc on va le mettre à 502 ok donc ici l'inclusion a pour but de souligner un petit peu le plan vous voyez que ça soulève le plan mais ça se voit pas trop si j'ai des actifs on voit que le plan se couche et quand j'active une fois que ça suit les font pouvoir la position finale avec l'inclinaison et la position initiale alors maintenant si j'active mon outil incubation on peut voir ici qu'il y a du volume donc il a donné du volume à notre truc on va donc ici si je diminue l'intensité parce qu'il est trop on va bien voir ce que je n'avais pas expliqué enfin cette étape là voilà donc on peut voir qu'ici maintenant quand ça s'enroule et ben ça crée des étapes sans inquilinaison il n'y avait pas d'étapes et c'était mouche donc là maintenant on va par exemple activer une autre sans remonter un petit peu ici je peux voir à quoi ça ressemble on voit qu'on a un très beau truc là puis on peut diminuer ici donc voilà ici on va diminuer encore les étapes pour ici décoller un petit peu les étapes les épaisseurs font les étapes voilà et là ça rend bien et vous avez juste à fait l'animation donc tout le monde sait le faire donc les déplacer genre je déplace mon objet d'ici à là et vous pouvez aussi le faire avec votre votre logo parce que là c'est le cas pour un cube le logo c'est un petit peu différent donc moi je vais laisser enfin je vais continuer avec ce preset pour une autre forme donc par exemple on suppose votre logo c'est une étoile donc l'étoile on va le mettre dans l'axe xz et ici on va mettre par exemple 5 points on va un petit peu augmenter sa taille comme ceci voilà donc on met dans la tête que le rayon esten c'est de 655 parce que le rayon esten c'est ça donc l'autre sur le rayon esten ici ça serait notre longueur dans les z et dans les x donc je suis l'incubation on va le mettre ici dans z ça et puis les y ça ici on va remettre à 0 ça c'est le cas pour un cube mais je vais plus créer une autre incubation dont j'ai continué avec lui pour pas perdre de temps alors si je mets l'incubation ici et là aussi ça sera le même truc hop et puis là hop voilà l'incubation on va le mettre là maintenant si je prends mon étoile et que je fais extrusion je déplace l'étoile dans l'extrusion ici je vais mettre 0 la hauteur et toujours mettre les segments dans le plan où on veut faire la rotation donc le plan où on va faire attention c'est ici dans c'est ce plan on va prendre galéage on va cocher ici et puis on peut le mettre à 20 voilà pas trop de segments vu qu'on va utiliser les peignons après ici on va le mettre à naturel parce qu'on peut voir qu'ici ça ne continue pas ou ce côté vu qu'il n'y a pas de subdivision ici donc sur votre spline du logo ou votre objet ici vous allez mettre naturel comme ça pour créer des subdivisions ici aussi on peut mettre à 15 en fonction en fonction des segments du dessus alors maintenant si je j'active ici l'incubation pour voir que ça se soulève là et après ça l'éclisant et l'incubation maintenant en déformant comme ça on peut constater qu'il y a un problème ce problème ça vient d'où ? ouais le problème ça vient du fait que je déforme uniquement la spline donc il ne faut pas faire des erreurs après donc c'est pas la spline qu'il faut déformer vu que l'extrusion lui il va extruder dans la hauteur donc ce qu'on va faire c'est grouper ceci on va le grouper comme ça donc on va prendre ici ces transformer et puis on va les mettre là donc on va les enlever dans dans la spline parce qu'en fait notre logo normalement il doit être décomposé après donc on suppose que notre logo est décomposé donc il faudrait le mettre dans un objet neutre pas dans la spline et puis ici si on met 1000 on va diminuer l'orient tout simplement mettons par exemple 500 ou 750 voilà et maintenant on a dans notre forme ici on va augmenter l'incubation pour donner encore un petit peu plus de pcr fin d'étape voilà ici en diminution d'activation voyez que si ça rentre dans l'autre voilà donc maintenant on a juste à mettre dans la poignée ici une subdivision voilà pour avoir un bon résultat avec du pnj hop des pnj congélactifs voilà donc on peut voir que là c'est pas mal et si j'ai des actifs peut-être si j'enlève ça ça rentre toujours bien donc ici avec cet objet ça ne bouge pas comme les autres voilà et après vous pouvez mettre couvert les bisous si vous voulez vous pouvez mettre ici couvert les bisous couvert les bisous puis vous mettez par exemple un un ici vous mettez deux deux voilà non pas deux attention ici deux là un non voilà alors bon si je déplace comme ça on peut voir bien le tapis qui sidérone et puis qui s'en veut et après ce que moi je faisais c'est que c'est qu'ici donc quand j'avais par exemple quand je veux finir petit par exemple mon tapis au roulement il va commencer ici voyez que là au début il va nettoyer du monde dans le ciel et puis c'est pas ce qu'on veut donc moi j'avais un principe par moi de manière à ce que je travaille juste avec un cuisseur ici donc pour ça j'ai utilisé une express sauce on va aller travailler parce que ça va prendre un petit peu le temps donc on va prendre l'incubation donc on va utiliser juste la position z cette position y donc on peut aller chercher ici sur les versions r14 et r15 les autres versions vous allez venir chercher position là alors là je vais double cliquer ici puis je vais prendre un nœud donc un calcul qui s'appelle cartographique d'intervalles et puis je vais mettre ici entrée donc dans entrée on aura deux valeurs une balle la première valeur qui sera la valeur début et la valeur finale alors la valeur début c'est par exemple ici donc quand soit quand je démarre quand je commence en fait attention l'équation donc quand je démarre ici moment ça sera ici parce que c'est là qu'on voit la première partie de l'étoile la première valeur sera là alors ce que je vais faire là c'est mettre cette profondeur qui est attention contre z putain de merde voilà contre z voilà donc c'est ça dans la position en fait notre l'équation au début attention au début si on tente au revoir le bout de l'étoile c'est à moins moins 223 donc la première valeur c'est moins 223 et la valeur qu'on veut à la fin fin la valeur de la fin de la valeur finale de rotation du tapis ça sera ici on peut voir la voit ici quand je déplace ça montre attention je vois plus ça montre neuf cent un chien c'est un peu tu vois plus su dans neuf cent soixante trois neuf cent soixante trois on va mettre ici neuf cent soixante trois alors donc là on a deux valeurs déjà puis je suis con après la position c'est plutôt de ce côté que je vais mettre la position c'est attention je vais prendre la casser c'est là c'est l'actif ça moi j'ai pu tout ça rentrant c'est pas que je veux que ça soit je veux pas qu'ils sautent en fait alors maintenant ce qu'on va faire c'est de créer ici un petit chi un petit de une petite une donnée en fait donc après appeler à donner start start et puis ici dans l'interface on va prendre un truc avec un cuisseur voilà dans des 0 à 100 ça nous permet d'avoir un truc comme ça des 0 à 100 et on va dessiner notre objet neutre là puis la stat ici la stat on va le mettre ici puis normalement ça ça sera les valeurs de sortie je les ai mis dans les valeurs d'entrée donc ici on va le mettre là et entre ici on va les mettre ici voilà donc en fait dans la trafic d'intervalles on va le mettre en fait de transformer c'était ici dans ces deux valeurs en ça dans la valeur minimale pour moi c'est du 0 donc ici la valeur minimale c'est 0 donc à 0 il aura une position à 223 et la valeur maximale qui est 100 ici 100 et bien c'est en pourcentage en réel ça va donner 1 donc on va pas mettre 100 ici dans le pourcentage le pourcentage doit commencer de 0 à 1 0 à 100 mais en réel c'est des erreurs 1 et grâce à 1 la position finale c'est à 963 donc si je le place ici on pourra que maintenant on le place si je connecte là dans les aides on a une transformation qui est de 0 à 1 on venait ici dans dans mon stat là on pourra que ça marche normalement ah non ça marche pas normalement on a juste une moitié pourquoi une moitié parce qu'à 0 ici on a combien normalement ça devait ici c'était négatif j'avais pas pris à juste la valeur comme ça et puis j'ai collé la valeur positif normalement ça devait être négatif ici voilà pour être au début en fait donc au début donc normalement ça commençait de moins 223 à 963 alors là on a donc je vois bien que mon stat je peux bien l'affiché ajouter à mon affaire frontale et puis je vais te placer ici comme ça et si je quitte là il va se désactiver donc il va falloir cliquer ici et là on va faire toujours donc il sera toujours activé en fait je vais pouvoir l'animer à tout moment quand je n'aurai besoin mais maintenant ici au début on va mettre aussi une source qui va pouvoir réduire la taille automatiquement et quand je pouvoir quand j'ai quand j'ai dépassé le quicheur il va grandit automatiquement comment on veut alors ici déjà remettons un truc à un parce que c'est trop ici on va on va prendre ça donc l'étoile on va le mettre ici en étoile qu'est ce qu'on peut diminuer sur du but pour le rendre bien si par exemple on diminue des points et ben ça marche pas donc on le reste à 5 si par exemple on diminue la taille ça peut le rendre au top ou la taille ouais avec la taille ça le rend au top donc on va rentrer comme ça puis ici on va prendre un autre cadre d'intervalles donc qui dit des 0 à 1 moi je veux pas qu'il agite des 0 à 1 regardez pardon à partir de 43 on le voit plus donc en fait moi je vais m'arrêter à 43 parce que c'est dans l'intervalle de 0 à 43 qui a problème avec cette partie donc ici je vais donc mettre 0 à 0 43 donc de 0 à 0 43 ça me fait 43% et maintenant on va demander au cadrage au cartographique d'intervalle de transformer la valeur 0 en 0 et la valeur 43 à 100 donc à 1 parce que la taille c'est ici maximale et à 1 et maintenant je prends toutes les tailles x y z bon ça serait le prendre là simplement ici on clique ici tu vas prendre uniquement y on va cliquer là où x je prends tout ça et puis je mets là donc on aura tout notre size à connecter ici et puis celui-ci à connecter là dans ça on connecte à connecter là ici normalement on aura des valeurs qui commencent de 0 à 1 mais là ça serait des 0 à 0 43 qui est donc 43% qui sera transformé en 0 1 et maintenant si je déplace mon cliché on pourra que là il y a au début il n'y a rien donc au début il a 0 normalement et quand je place le cliché il grandit d'abord ouais là il grandit et puis dans les 43 il prend sa forme et puis là normalement ça doit s'arrêter à 1 donc ici ça grandit infiniment jusqu'à atteindre 22 à 22 de poussant sans deux poussant sans deux dans la saïe poté sont à 1 donc il va juste falloir ici coucher clap et maximale clap maximale en fait ça fera que eh ben il n'y aura pas de rotation au hasard il n'y aura pas de transformation de déchets au hasard juste parce que vous avez couché ça alors il a maintenant ça marche comme on va avec la partie de le 33 il va comment ça se retraite ici pourtant si j'avais désactiver ça et que je le mettais ici à 1 bah on peut voir que là on a une mauvaise qualité ici qu'on veut pas voilà je pense que j'ai expliqué maximum on va le voir sur cette intro on peut voir qu'ici au début et bah c'était ça ça commençait très petit ouais là ça commençait très petit parce qu'en fait j'avais du mis la taille avant de le rendu mais c'est une petite une petite intervalle voilà donc après la juste à faire l'animation vous mettez qui ferait une contrôle qui j'ai mis à 0 avant de faire contrôle de clic peut-être à 60 du fait sans contrôle de clic puis eh ben j'ai mon animation alors ouais c'est cool mais sauf qu'ici bah ça me plaît pas trop mais c'est pas grave parce qu'après notre étoile il est trop petit si on le faisait avec un grand logo et toutes les formes du logo bah ça devrait rendre très bien mais déjà au moins vu la technique ce qu'on va faire maintenant pour le cas d'un tapis roulant eh ben ça sera la même chose mais sauf que cette fois-ci le plan de l'être comme ceci donc par exemple je vais prendre avec un cube donc on connaît déjà le principe pour un âme chez machin donc un cube ici c'est 4 puis la hauteur je le mettra c'est que 100 voilà non attention on mettra 300 plus tôt à temps ici dans l'agent voilà donc un truc un petit peu comme ça alors on va mettre des subdivisions dans les je vois même pas voilà vision dans attention dans les secrets voilà on va prendre l'inclinaison et d'inclinaison ici on va prendre un inquisant ne sont pas obligés d'utiliser un parce qu'après en ce cas vous placez comme ça avec la caméra qu'on faut l'utiliser mais déjà vous savez déjà à quoi ça c'est l'inclinaison donc je ne vais pas l'utiliser vous savez déjà à juste montrer le principe avec un tapis roulant qui se comporte un petit peu comme un drapeau qui qui bouge un peu comme ça en fait ouais là ça bouge un petit peu comme si c'était un tissu en fait alors là je vais mettre ici à 100 et puis dans les aides aussi à 100 parce qu'en fait je vais déformer le plan donc déjà pour l'équation si je fais rotation et là ça donne normalement dans le bon sens donc genre 2000 attention 2000 600 ok non 750 qui n'ont alors maintenant ici et si je les place ça marche normalement donc on va le voter comme ceci donc tu fais là je route de la classe contre le moins 180 degrés au moins 180 degrés où c'est là voilà et maintenant si je les place mon truc du haut va le voir moment il commence à partir d'ici donc là c'est le reste qui doit être réduit pas la technique d'expressions donc ici et par exemple je mets une image clé là et puis à 60 ou peut-être à 3 je vais mettre encore une image clé vers le bas voilà étant ici par exemple à 150 alors on peut voir notre plan qui se déroule mais il n'y a pas de noise donc mettre de noise on va on va déactiver ça et on va prendre un autre qui s'appelle déplacer les déplacer on va le mettre là et puis ici dans l'ombrage on va prendre le textil qui s'appelle bruit avec la derrière il y a du noise mais sauf que ça c'est pas bon quand il y a du volume en fait ça donne normalement sur un plan parce que moi j'avais fait sur un plan regardez par exemple quand il y a du volume et que je remonte la taille globale à 1000 par exemple on peut voir que ça ne marche pas comme il faut si c'est bizarre et on se tient ce temps là voilà bon normalement moi j'avais pas l'habitude d'utiliser un cube je sais pas si ça bug avec les cubes moi je vais prendre cette fois ci un une forme comme ça et sans un logo je suppose avec une extrusionneuse une extrusion une extrude je vais mettre ça comme ça comme ça je mets ça là ici quand je mets 0 par exemple ça me donne un seul volume ça me donne un pas deux en fait vous allez voir qu'avec avec l'exclusion ça marche donc la hauteur du truc c'était 300 plus à la geste d'attention la hauteur c'était 400 c'est bizarre ça c'est 400 et là c'est 300 voilà donc ici on va le remplacer pas ça on va enlever ça on va plus le mettre ici on va engrouper tout ça voilà et puis là on va remettre la drage que je suis ici pour mettre des mailles là vous allez voir que normalement avec un plan ça soit avec une extrusion ça ça fonctionne ici c'est bizarre parce que je suis sur les mailles on a enfin sur moins de peine si la spline on n'a pas mis des on n'a pas mis natural voilà avec l'ipnr je prends un truc sympa et que là maintenant il n'y a pas de problème ici donc il faudrait utiliser plutôt des extrusionneuses sur votre logo il faudrait que le logo soit vraiment soit vraiment un plan parce que si c'est un logo qui arrive ça ne marche pas par exemple ici sur cette intro on voit que on voit qu'ici j'avais toujours utilisé un truc avec une petite épaisseur et le logo de Mark Haken c'était ouais le logo de Mark Haken c'est un truc comme ça et là devant on voit que ça ne va pas vraiment d'épaisseur il n'y a pas de profondeur par exemple laquelle on pourrait bien l'appliquer ici avec un volume de zéro enfin ouais avec une surface plutôt par comme un volume parce que là c'est une surface c'est pas un volume vu qu'il n'y a pas de profondeur et là maintenant il n'y a pas d'animation sur le nourriche mais on peut dire activer l'actualisation ici parce que là ça fonctionne bien avec l'équation pour la glace à sa descend étant est emballé là mais sauf que ça sort ici donc on va mettre ici mettre l'équation on va augmenter l'intensity ici on va mettre zéro ouais normalement ici mais tu es zéro parce qu'il n'y a pas de volume à l'équation il n'y a plus de volume donc on met zéro peut-être ça va arranger le truc non ça ne range pas encore donc je vois maintenant à l'équation pour son équison pour fallait déplacer et puis là il fait la tête donc on monte comme ça là ici c'était 300 attention et là c'était 400 voilà qu'est-ce qui fait la tête parce que là c'est un vote là c'est zéro mais peut-être ici aussi la petite bande d'enculé là hop 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 voilà il c'est bon déjà à 1000 on peut voir que normalement il y a du volume là il y a du volume déjà il y a du volume mais sauf que le volume il est à l'extérieur en mettant ici il y a minus voilà en moins maintenant c'est à l'intérieur peut-être au moins cisson ou pas trop voilà moins 600 avec ça encore voilà et on peut constater que maintenant il n'y a pas là ça bug encore ici donc rentrons encore un petit peu hop 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 après la caméra il va pas aller en bas pour regarder le truc hein donc là maintenant il va voir le tapis qui se déroule et maintenant pour le faire bouger vous allez ici dans le déplaceur vous allez ici et puis allez juste à mettre la vitesse à 1% 1% sa bouche mais vous voyez pas on va remettre 1% ici puis on va remettre attention à 0 et on va remettre 1 voilà ce sera peut-être plus rapide mais faut que là maintenant et bah il se défendent soit il bouge comme une réponse ouais je pense à demi-tour on va remettre 1% ici on met 0,5% là on met 1% attention je mets 0,5% voilà let's go et puis un autre dogo qui bouge loin et après maintenant j'allais jouer aussi avec avec la rotation ici dans moi après ce que je fais je vais rentrer un petit peu comme ça pour le mettre un peu droit une fois il n'est même pas celui de haut après faut désactiver complètement l'activation je ne voulais pas du... et puis euh... je pense que j'ai montré en chèrement tout ce qu'il fallait pour ce tapis roulant qui était le petit côté mystérieux de mes intros moi je les vois d'aujourd'hui et puis euh... là je vais vous laisser c'était LilGuyDesign donc je continue les tutoriels si vous avez des questions vous laissez en commentaire et puis si elle ne vous est plus liker partager ça me fera plaisir et puis moi je vais m'arrêter salut c'était LilGuyDesign Pouah